Musique Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Astro Vidéo Nous sommes le 10 octobre 2018 et nous allons regarder les aspects marquants de cette journée Nous sommes au lac du bois de Vincennes Et alors c'est rigolo, il y a une dame qui vient de passer et qui dit Je vous connais, je vous connais Alors je fais vous me connaissez d'où ? Elle me dit, ah je vous ai vu à la télé Mais sur quelle chaîne ? Elle me dit IDF1 Alors je ne suis plus sur IDF1 Mais ce n'est pas dit que je n'y retournerai pas Mais c'est vrai que de temps en temps j'ai des petits passages dans les médias Mais vous allez pouvoir les retrouver soit sur ma chaîne Youtube d'Angélique Soit sur ma page Angélique Medium Soit quelques fois sur le guide de la voyance Où il référence mes passages Voilà, comme ça c'est assez complet Mais en général j'essaie de garder une trace de mes passages Donc le dernier il est en replay Vous pouvez le regarder sur M6 C'était le 66 minutes sur l'astrologie Je suis au début de l'émission Alors on va parler de ces aspects marquants De ce 10 octobre 2018 Ils sont vraiment, vraiment très hard Alors si je le dis, c'est que vraiment je le pense Vous allez avoir deux jours là, comme ça, deux, trois jours Qui sont très compliqués Il va falloir être extrêmement calme, patient, attentif Voilà Ce n'est pas la peine de vous énerver ces jours-là Il y a forcément une solution Mais peut-être qu'il y a quelque chose qui va remonter Qui vous dépaiera possiblement Donc on va regarder ce que c'est Alors déjà, il va y avoir une triple conjonction Donc trois planètes qui se rassemblent On a Mercure, la Lune et Vénus Donc ça va faire un amplificateur Puisque la Lune est un amplificateur Dans le signe du scorpion, c'est un signe d'excès C'est assimiler le scorpion à la maison 8 Le 8e signe Mais c'est aussi la sphère gynécologique C'est aussi la transformation Et ça peut être aussi la pulsion Donc ça peut être un excès Un excès d'émotivité Un excès d'amour, comme on a Vénus Un excès de dépenses Pluton c'est quand même l'argent aussi Enfin, plutôt, le scorpion Pluton c'est le maître du scorpion Et on a la Lune qui vient amplifier tout ça Et ça sème une joyeuse pagaille Pourquoi ? Parce que tout ça se place au carré Un carré c'est un aspect un peu difficile Un aspect de tension qui demande à se renforcer Et c'est Mars qui est de l'autre côté de ce carré Et Mars est dans le signe du verso Mars est à côté de la Lune noire Et d'une suite pour encore un sacré moment Donc il se peut que vous ramassiez une situation Qui est disproportionnée par rapport au présent Et que ça vous rende furieux Furieuse, réactive, émotionnelle Qui sait ? Et il va falloir mesurer Cette réactivité que vous aurez à ce moment-là Sur un problème qui a marqué votre âme visiblement Il va falloir rester très 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 cool Être vigilant à ce que vous faites Ce n'est pas la peine d'aller faire de la friture En ayant ouvert la fenêtre Et qu'il y ait du vent Alors je dis ça parce que Mars C'est quand même le maître du bélier Puis Mars c'est le feu Donc soyez prudent Autre aspect qui soumet des sacrées tensions C'est le soleil en balance Qui se place au carré des nœuds lunaires Alors qu'est-ce que sont les nœuds lunaires ? C'est pareil C'est un point fictif sur le trajet de la Lune Mais c'est différent Parce que sur le nœud sud Correspond aux acquis des vies passées Et correspond aux passées Et le nœud nord c'est ce que vous devez développer Donc là il y a un blocage Et là vous allez être confronté A une situation qui vous demande de réfléchir Et de vous réorienter De faire des prises de conscience Donc ce n'est pas là qu'il va falloir faire une réaction émotionnelle Parce que ça peut vous entraîner sur le long terme Donc ce serait bien pour vous Si vous voulez que ce soit plus confortable De vous fier à votre instinct Et à votre bonne étoile Parce que le soleil en balance Fait un très bel aspect 4 signes d'écart 4 signes de 30 degrés 120 degrés Ça s'appelle un trigone C'est un aspect de fluidité De toboggan De facilité C'est sur la communication Et c'est un coup de chance Donc on a vraiment cette phrase-là Aide-toi et le ciel t'es devant Et bien soyez dans une réaction Qui soit positive et constructive Et laissez la vie prendre le relais Et vous mettre dans une situation heureuse On ne peut pas tout gérer soi-même Et quelquefois si on dit Que ça ne dépend que de soi On peut se sentir un peu dépassé Mais faites confiance Vous avez forcément une bonne étoile Et bien c'est le moment de l'utiliser Je vous dis à demain Pour une prochaine astro vidéo Je vous embrasse très fort Mes petits loups Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada